Bonjour à tous, ici M. Nathan Lemaire, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment est-ce que je ferais étape à étape si je devais recommencer demain à partir de zéro, mon entreprise, ma vie en général. Comment est-ce que je ferais personnellement ? Et peut-être que ça vous donnera des bonnes idées. Je pense que ça pourrait vous donner des bonnes idées et justement vous éviter de faire plein d'erreurs. Et ça vous donnera littéralement un raccourci, le plus rapide, le plus efficient et le plus long terme aussi. Parce que ce n'est pas comment je ferais 10 000 euros le plus rapidement possible. C'est comment je bâtirais un business long terme. Comment je recommencerais réellement depuis le début ? Si je devais tout recommencer, faire table rase, comment est-ce que je ferais ? Peut-être que ça peut vous intéresser. Et peut-être que si vous débutez, c'est peut-être le chemin que vous devriez prendre. En tout cas, je vais vous montrer. Alors la première étape, la première étape serait de drastiquement réduire tous mes coûts. Vous savez, on a des coûts, des abonnements qui ne servent à rien, des dépenses inutiles, des choses qui entretiennent le lifestyle. Et bien tout ça, on va le supprimer. Drastiquement, impitoyablement. On va être impitoyable. D'accord ? On supprime tout ce qui est inutile, les dépenses inutiles. Par exemple, vous voulez acheter ce couteau, pour quoi faire ? Pour rien faire. Vous n'allez pas aller au restaurant, au fast-food, acheter des pizzas. Non. Par exemple, la nourriture, vous allez acheter des légumes. Des fruits, des légumes. C'est 3 euros en moyenne, on va dire que c'est 3 euros le kilo, des fruits et légumes. Alors que des plats préparés, c'est quoi ? 15 euros, 20 euros ? C'est fast-food, c'est 30 euros le kilo. Si vous achetez de la vraie nourriture, on revient au fond d'un moto, au truc simple. C'est 3 euros le kilo, c'est pas cher, vous pouvez manger tout ce que vous voulez. Bref, on garde uniquement l'essentiel, on revoit tout, on fait table rase, on réduit tous les coûts un par un. Voilà, pour garder le minimum essentiel pour vivre. On doit payer le loyer, ok, on paye le loyer. Ou même, peut-être qu'on retourne chez nos parents. Bon, vous avez compris, on réduit au minimum les coûts. Et les dépenses inutiles, voilà. La deuxième chose serait, du coup, la deuxième action serait de tout simplement trouver un travail. Et là, vous faites, wow, Nathan, c'est super ta technique. Pour lancer une entreprise, tu dois aller trouver un travail. Mais en fait, vous allez comprendre dans un instant. Vous allez travailler, du coup, travailler en tant que closeur au téléphone. Uniquement le soir. Vous allez trouver un travail le soir. Vous prenez des appels de vente au téléphone et vous essayez de convaincre des gens. Donc, vous allez dans une entreprise et vous faites closeur au téléphone le soir. Et pourquoi closeur ? Parce que c'est la meilleure compétence pour développer votre entreprise juste après. C'est l'étape d'après. Mais pour l'instant, vous allez prendre confiance au téléphone. Vous allez vous améliorer. Vous allez apprendre énormément sur le terrain. Donc, selon moi, la meilleure chose à faire serait d'aller dans un travail en tant qu'employé closeur au téléphone. Essayer de convaincre. Alors que ce soit au téléphone, ça peut être aussi en contact, en réel aussi. vendre des choses. Voilà. Ce serait de vendre. Le soir. Voilà. Pourquoi le soir ? Après 17h, par exemple. Comme ça, de 9h à 17h, vous avez toute votre journée libérée pour vous concentrer sur le développement de votre entreprise. Exactement. Et vous devez absolument choisir un travail parce que vous ne voulez pas être non plus dans des situations difficiles. Parce que je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas faire vous vendre du rêve. Lancer une entreprise et être rentable et faire des bénéfices, ça prend quand même du temps. Vous devez tester tout un tas de trucs. Vous devez apprendre. Et ça n'arrivera pas du jour au lendemain. C'est pour ça que vous devez quand même avoir un travail sur le côté. L'histoire de vous faire vivre. Vous ne voulez pas être dans la merde. On ne veut pas se retrouver SDF pour rien. Vous devez avoir un travail sur le côté. Et je vais dire, une fois que votre entreprise générera des revenus conséquents, donc un petit peu plus que votre travail, vous pouvez quitter votre travail et aller à fond dans votre entreprise. Voilà. Mais personnellement, c'est ce que je ferais. Et surtout qu'on ne va pas se mentir. Lancer une entreprise, ça demande quand même un petit peu un budget. Quand même. Payer des abonnements, des logiciels, payer tout un tas de formations, se former, des livres et tout ça, ça demande quand même de l'argent. Vous avez un loyer, vous avez tout ça à payer. Donc, avoir un travail finalement, c'est raisonnable. OK ? C'est raisonnable. Donc voilà, closeur, vendeur au téléphone, c'est selon moi la compétence la plus importante que vous devez développer. Donc, ça va vraiment être utile pour votre entreprise. Et honnêtement, ce qu'il faut voir quand vous travaillez, ce n'est pas vraiment l'argent que vous gagnez. C'est les compétences que vous allez acquérir qui auront des dividendes exponentiels sur tout le reste de votre vie. C'est ça le plus important. Concentrez-vous sur la valeur et non pas sur combien vous êtes payé. C'est pour ça qu'on choisit spécifiquement ce métier et pas n'importe quel job au McDo par exemple. Quoique au McDo, on peut quand même s'inspirer de l'organisation pour la recréer dans notre entreprise. Donc, McDo, c'est bien aussi. Mais vendeur au téléphone, c'est encore mieux. Voilà. Mais si vous n'avez pas le choix, bon, McDo, évidemment. Comme ça, vous voyez l'organisation. Et honnêtement, si je travaillais au McDo aujourd'hui, je prendrais des notes comme ça. Qu'est-ce que tu fais ? Ah non, non, c'est pour préparer le repas. Tu prends des notes partout. Comment ils font l'organisation ? Comment ils font le recrutement ? Qu'est-ce qu'ils disent sur la feuille de recrutement ? Comment ils font tout ? Tu refais tout. Après, tu le refais dans ton entreprise. Tu ne vas pas rouvrir un McDo, mais... Une entreprise, c'est une entreprise, finalement. Bon. Voilà. En plus, une chose qui est intéressante, c'est que le fait de vendre comme ça au téléphone, ça va vous donner une certaine confiance. La confiance, c'est important. Une confiance pour quand vous allez vendre réellement dans votre entreprise. Parce que, vous savez, il y a certaines personnes, une fois qu'elles lancent leur entreprise, elles doivent faire des appels de vente. Et j'en faisais partie. Ne vous inquiétez pas, j'en faisais partie. Ils sont là, ils paniquent. Ils ne savent pas quoi dire. Ils n'ont pas confiance en eux, en leurs produits, en leurs résultats. Et donc, ça se reflète sur leur vente. Et donc, avoir ce métier, apprendre au téléphone, comme ça, peaufiner les stratégies, ça peut être très utile. Donc, on récapitule. La première chose serait de réduire les coûts au minimum, les coûts du quotidien au minimum. Et de ne pas faire des dépenses extra, je ne sais pas quoi. Non, on se concentre sur le minimum. La deuxième action serait de trouver un emploi de vente au téléphone. Et la troisième action serait de commencer à lire une tonne de livres. Et je ne rigole pas. Pourquoi je suis entouré de livres, à votre avis ? C'est pour ça. Les livres sont vraiment la clé. Je suis sérieux. Les livres sont vraiment la clé. Et j'ai appris beaucoup plus de trucs dans les livres que dans n'importe quelle formation, dans n'importe quel appel avec des mentors, n'importe quel mastermind. Je veux dire, j'ai payé des masterminds à 3 000 euros qui ne m'apportaient même pas 10% de ce qu'un seul livre pourrait m'apporter. Et j'ai payé 3 000 euros pour ça. N'importe quel séminaire à 10 000 euros. N'importe quelle vidéo YouTube. Les livres sont toujours gagnants. Et en plus de ça, ce qui est l'avantage des bouquins, c'est que c'est accessible. Et c'est vraiment ce qu'il y a de moins cher. Je veux dire, vous prenez n'importe quel livre, si vous allez sur Amazon, vous en avez en moyenne pour 14 euros. Et si vous les prenez d'occasion, vous pouvez payer 2 à 3 fois moins cher. La moitié de ces livres, sont des livres d'occasion. Je ne rigole pas. Et c'est exactement les mêmes que du neuf. Il y a certains livres, c'est d'occasion, mais ils n'ont jamais été ouverts. Ce livre, par exemple, je crois qu'au lieu de 30 euros, j'ai dû le payer 7 euros. Voilà. Et c'est exactement le même qu'un livre neuf. Donc vraiment, Amazon, vous allez acheter un maximum et vous allez lire un maximum de livres. Et pourquoi on va lire un maximum de livres ? Pour gagner de la connaissance. Warren Buffett, un investisseur et un entrepreneur qui a des centaines de milliards, je ne sais pas si vous connaissez, il a des centaines de milliards. C'est énorme. Il a dit, vous pouvez me retirer mon entreprise, il n'y a pas de problème. Vous pouvez me retirer mon patrimoine, il n'y a pas de problème. Par contre, la seule chose que je voudrais garder et la seule chose que vous ne pouvez pas m'enlever, c'est mes connaissances. Il s'en fiche de tout. Lui, il a ses connaissances. Ça, il peut relancer n'importe quelle entreprise de zéro et redevenir gagnant grâce à ses compétences. Il peut redevenir milliardaire dans deux ans à partir de zéro grâce à ses compétences. Et oui, grâce à ses connaissances. Et ça, on les apprend où ? Bingo ! Dans les livres. OK ? Donc ensuite, après avoir obtenu l'emploi de vendeur au téléphone, vous allez lire un livre par semaine. Ça fait 52 livres par an. C'est pas mal. Et donc, admettons, vous devez lire un livre par semaine. Vous allez prendre le nombre total de pages. C'est plutôt un gros livre. Il y a 700 pages. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a 700 pages. Vous divisez ça par 7, le nombre de jours dans une semaine. Et donc, ça veut dire que chaque jour, je dois lire 100 pages. Ça représente ça. Et franchement, 100 pages, ça prendra peut-être une heure. Voilà. Honnêtement. Une heure, une heure et demie pour les plus lents. Mais vous avez compris. Vous allez lire comme ça à peu près une heure par jour tous les jours de l'année sans exception. Et une heure, c'est pas beaucoup. Quand on regarde les millionnaires, multimillionnaires, les milliardaires, ils lisent plus qu'une heure par jour. Elon Musk, lui, il lit entre un et deux livres par jour. Enfin, ça, c'est ce qui est dit. Mais je ne sais pas comment il fait. À mon avis, il est feuillet et il connaît tellement de sujets qu'il connaît peut-être déjà la moitié des livres à chaque fois. Et il relit les parties qu'il ne connaît pas. Bon, bref. C'est à ce moment-là de la vidéo que j'ai un cadeau pour vous. Le livre noir des secrets du marketing. Je compte vous l'offrir pour vous remercier d'être sur cette vidéo. Je vous offre gratuitement mon livre. gratuit dans la description. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description et vous avez mon livre gratuit pour vous. J'ai vraiment mis le prix minimum. Donc, en réalité, vous avez juste à couvrir les frais d'impression et de livraison. C'est quelques euros. Ce n'est pas grand-chose. Mais ensuite, il est livré chez vous. Et c'est vraiment le meilleur livre de vente, de marketing. Vous en aurez besoin pour votre aventure. C'est ultra important. Vous savez, ce livre contient 99 secrets de marketing. Vous allez juste prendre un secret. Vous lisez. Vous dites, OK, c'est bien. Vous l'appliquez dans votre business directement juste après. Vous faites jusqu'à plus de 30%. Plus 30% avec un seul secret. Il y en a 99. Vous imaginez le bénéfice que vous allez avoir avec tout ça en appliquant ce bouquin rien qu'avec un livre comme ça. Et vous imaginez surtout les bénéfices que vous manquez si vous n'obtenez pas ce livre. Ce livre peut changer votre vie. Et quoi de mieux que les clients ? Quoi de mieux que faire parler les clients ? Voyons voir les résultats des clients. D'ailleurs, ce livre a été classé, je crois, top 10 des livres pour devenir millionnaire par les cerveaux. La communauté des cerveaux. Donc, je vous mets des extraits des clients. Allez, tac. Le 14e meilleur livre à lire pour devenir millionnaire avant 25 ans, c'est le livre d'un membre des cerveaux depuis la première génération. Nathan Lemaire, Nathan Lepro sur le Discord, livre noir des secrets du marketing. Évidemment, je ne lis pas les livres de tous les cerveaux parce qu'il y en a eu 2800 au total depuis le début. Donc, si je t'en parle, c'est vraiment que pour moi, c'est 99 secrets de marketing. Mais ce n'est pas uniquement du marketing. Comme je te l'ai dit juste avant, c'est aussi de la manipulation, de la persuasion, de la conviction, de la vente, du business, de l'offre irrésistible, savoir mettre des bonus quand il le faut, savoir jouer sur l'urgence quand il le faut. C'est évidemment un menu best-of, on va dire, de tous les livres de vente, dont certains dont je t'ai parlé avant comme influencer manipulation, on commence à faire des amis, réunis au même endroit. Tu ne payes que les frais de livraison. Je crois que les frais de livraison, c'est peut-être 8 euros, 9 euros, 10 euros, je ne sais pas. Ce qui fait que le livre, au final, s'il te revient même à aller, on va dire à moins de 20 euros, eh bien, ça reste ultra rentable. Pourquoi ? Pour deux choses. Numéro 1, c'est aussi bien écrit que le personal NBA dans le sens où c'est sous forme de principes, de secrets. Par exemple, là, c'est le prix de l'heure. Le leur, en marketing, c'est quoi ? C'est une fausse formule de prix que tu vas proposer au client, mais en fait, c'est fait exprès pour soit mettre un espèce de pied dans la porte, c'est-à-dire que c'est un premier produit pas cher qui va inciter le désir d'achat du consommateur. Et en fait, c'est son secret numéro 50, ses explications sont géniales. Il y a deux avantages à lire ce livre. Le premier, que tout est réuni au même endroit pour vraiment pas cher. C'est super facile à lire parce qu'au lieu de te dire « je lis 10 pages tous les soirs quand je rentre du boulot fatigué ou quand je rentre de l'école en plus des révisions », tu vas te dire « je lis un secret par soir ». Tu vas être patient. En 99 jours, allez, on va dire 100 jours pour arrondir, t'as lu le livre de Nathan. Et surtout, ce que je veux, c'est que tu l'appliques. Parce qu'évidemment que là, c'est ultra concret. Pourquoi ? Parce que le deuxième avantage de lire ce livre, c'est que Nathan Le Maire, c'est un jeune publicitaire, c'est un jeune entrepreneur en ligne qui a la vingtaine, ce qui fait qu'il est confronté et c'est Anthony Robiti. Là, ça se voit que c'est quelqu'un qui a un jeune entrepreneur en ligne à succès aussi qui écrit ce livre et qui, en fait, nous parle presque comme il écrit. Donc, on a les mêmes points communs, on a les mêmes codes sociaux, ce qui fait que moi, personnellement, j'ai beaucoup plus appris de ce livre-là que, par exemple, d'autres livres en marketing ou en vingtaine. Donc voilà, vous avez vu que ce livre, il est pour vous dans la description. C'est un cadeau gratuit que je vous ai fait. Et moi, je ne gagne pas d'argent. Je veux dire, je gagne 0 centime dessus. 0 centime avec ce bouquin. Je gagne de l'argent peut-être un petit peu avec le livre audio. Mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. Je gagne de l'argent avec les différentes offres que, ensuite, je propose. Vous êtes libre de vous les prendre ou pas. En tout cas, vous savez, ce livre, c'est un petit peu comme la drogue qu'on vous donne gratuitement pour ensuite vous rendre accro. J'ai lu ça dans le livre de 50 cents de Robert Greene et c'est un livre extraordinaire. Il est bien. Et donc, on vous donne une petite substance comme ça. La meilleure des substances. On la donne. Comme ça, vous êtes accro et que, ensuite, vous pouvez... Vous avez des résultats profonds. Vous êtes satisfait et, ensuite, vous allez avoir les autres programmes que je vais vous offrir. Donc, ce livre, dans la description au premier lien, il est pour vous. J'ai vraiment mis le prix minimum. Vous avez juste à couvrir les frais d'impression et de livraison. Moi, j'ai payé le livre. Tout ce que vous allez faire, c'est de le réclamer. Il est pour vous. C'est la première étape à faire. Le premier livre que vous devez lire, c'est, à mon avis, celui-là. Il va vous ouvrir des nouveaux champs de possibilités et, premier lien dans la description, alors, en termes de livraison, entre 5 et 7 jours. C'est plutôt rapide. C'est plutôt rapide. Malheureusement, en Afrique, le prix de la livraison est trop élevé. Donc, partout dans le monde, sauf en Afrique. À part si vous payez les frais supplémentaires de la livraison. Là, je peux vous le livrer en Afrique. Il n'y a pas de problème. Bref, on en a vendu en Pologne, en France, au Canada, aux États-Unis, en Belgique, en Italie. Bref, on en a vendu partout dans les pays développés. Donc, vous pouvez obtenir le livre noir des secrets du marketing et directement, vous prenez un secret et vous l'appliquez dans votre entreprise et vous faites des bénéfices. Donc, vous devez faire vos devoirs pour lire un livre par semaine. C'est très simple à faire. Je veux dire, prenez juste un livre, ok ? Et vous lisez pendant une heure. C'est pas compliqué. Personnellement, je lis le soir. Donc, je me réserve un créneau de une heure, une heure et demie pour lire le soir avant de dormir. Ça, ça repose l'esprit et c'est pas mal. Et vous demandez probablement mais quel livre va-t-on lire ? Et je vais vous donner quatre catégories de livres à lire. La première catégorie serait des livres sur le mindset, l'état d'esprit, pour vous donner une certaine confiance en vous. Par exemple, je donne un exemple, on a le livre de Mike Tazen. Voilà, pour développer son état d'esprit. C'est un exemple. Mais j'en ai plein d'autres. On a, hop là, la clé de la maîtrise. On en a plein d'autres. Et même moi, personnellement, personnellement, dans mon livre, on a carrément une section, donc on a, je veux dire, on a une quinzaine, une vingtaine de secrets qui sont destinés à l'état d'esprit. Donc, c'est vraiment un livre complémentaire à toutes les catégories, je vais vous dire. Et c'est vraiment le meilleur livre de marketing du monde. Voilà, rien que ça. Sinon, je ne l'aurais pas sorti, évidemment. Et le plus applicable facilement aussi. Il faut le rappeler. Pour les débutants, pour les experts. Je le relis encore aujourd'hui, j'ai encore des révélations qui sortent de nulle part. Je me dis, mais pourtant, je les connais, les secrets. Ouais, mais c'est l'effet de ce livre. Le livre n'aura des secrets du marketing. Il est complètement fou, ce truc-là. Des fois, je me demande même, putain, c'est moi qui écris ça ? Waouh ! Je suis complètement fou. Bref. Donc, premier type de livre, état d'esprit. Deuxième type de livre, ça va être des livres sur la vente. D'accord ? Pour devenir un meilleur vendeur. J'en ai plein à côté de moi. Il y en a plein autour de moi. Moi, je ne lis que ça. Ensuite, des... Troisième type de livre, des livres sur le marketing. Marketing, copywriting, ce genre de choses. Direct marketing aussi. J'en ai un là. Il y en a partout. Il y en a partout. Du sol au plafond. Et le quatrième type de livre, ce sont les stratégies de business. D'accord ? Donc, pour apprendre des stratégies dans des business. Là, par exemple, j'ai des livres d'Amazon. Il y en a plein. Donc, stratégie business, comment avoir un bon business plan, comment apprendre la comptabilité. Je veux dire, vous pouvez apprendre chacune des compétences d'une grande entreprise. Vous pouvez tout apprendre. C'est fou. Et pour pas cher. C'est complètement fou, les bouquins. C'est complètement fou. Waouh ! Ok ? Donc, je récapitule. Première action, vous devez réduire au minimum vos coûts du quotidien et vivre avec le minimum. Tout simplement. Et pas de faire des dépenses extravagantes. Ok ? La deuxième chose, vous devez prendre un métier de closeur au téléphone le soir. Ok ? La troisième chose, vous devez lire une tonne de livres. Ultra important. Sans ces connaissances, vous ne pourrez rien faire. Je vous le dis très clairement. Et si vous n'arrivez pas à lire, moi non plus, j'étais comme ça au début. Je veux dire, l'école, ils nous ont matrixé avec des livres. Ils nous ont forcé à lire des livres ennuyants qu'on ne comprenait pas. J'étais obligé de relire dix fois le même livre pour le comprendre. C'est-à-dire, on n'aime pas lire. Ok ? Peut-être que c'est fait exprès. Peut-être qu'ils sont malveillants. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec ces livres-là que j'ai autour de moi. Parce que là, vous décidez vous-même de les lire. Là, vous pouvez directement les appliquer. Ce n'est pas des lettres de Shakespeare où vous comprenez un mot sur cinquante. Non. Là, vous pouvez directement appliquer et faire grossir votre entreprise. Un secret plus 30% de bénéfice. Vous êtes à 1 000, vous allez à 1 300. Vous êtes à 10 000, à 13 000. Et c'est déployable directement. Je sais que je vends beaucoup mon livre, mais c'est parce que c'est le meilleur livre de marketing. C'est vrai. Je suis honnête avec vous. Et si vous l'avez déjà, relisez une deuxième fois juste après cette vidéo. Une troisième fois, une dixième fois. Bref. Et ensuite, la prochaine étape, c'est de démarrer une entreprise de conseils. Donc, qu'est-ce que cela signifie ? Vous avez probablement des compétences. Par exemple, vous savez faire perdre du poids à des jeunes filles qui sont boulimiques. Voilà. Qui ressemblent à des boules. Boules ? Non. Ça ne se fait pas. Admettons que vous savez faire perdre du poids à des filles qui sont cylindriques ou qui sont montagneuses. Bon. Et vous savez faire perdre du poids à ces filles-là. Eh bien, vous allez les voir. Vous allez dire, OK, regarde ce que tu fais mal aujourd'hui et regarde avec ma méthode ce qu'on pourrait avoir et les résultats que tu pourrais obtenir. Tu pourrais perdre 30 kilos grâce à ma méthode. Et tu sais quoi ? sans faire d'effort sans se restreindre sans souffrir et ça gratuitement en échange de quoi ? Un témoignage vidéo et de recommandations auprès de tes proches ou de tes amis. Et je te le fais gratuit. Et vous commencez comme ça gratuitement. OK ? Vous commencez gratuitement parce que vous n'avez pas de témoignage, vous n'avez aucune preuve et donc vendre par exemple un entraînement à 1 000, à 2 000, 3 000 euros. Vendre ce genre de conseils à ce prix-là, si vous n'avez aucune preuve sociale, ça peut être compliqué. Et surtout, vous devez vous entraîner. Vous devez faire des erreurs pour peaufiner vos stratégies. Et vous allez commencer gratuitement. Et c'est très bien. C'est parfait. Donc, vous avez votre travail à côté et tout au long de la journée, de 9h à 17h, vous allez travailler gratuitement pour des personnes et ensuite obtenir au fur et à mesure un commentaire vidéo, un témoignage vidéo, un troisième, un quatrième. Vous allez peaufiner votre stratégie. Et une fois que vous avez 4 témoignages vidéo, 5 témoignages vidéo positifs et que vous avez une stratégie qui fonctionne, qui donne des résultats profonds, c'est-à-dire par exemple, votre voisin, vous avez réussi à lui faire perdre 17 kilos ou par exemple, il a une entreprise qui vend des meubles et vous avez réussi à lui faire gagner 300% de chiffre d'affaires, peut-être grâce à ce livre d'ailleurs, eh bien, c'est des résultats profonds. Et votre voisin, il aura le choix d'en parler à tout le monde parce qu'il veut faire grimper son statut. Donc, il va en parler au marché, il va en parler dans son taf, il va en parler à chaque personne qui est dans la rue, il va en parler à son cousin parce qu'il veut augmenter son statut, parce qu'il a découvert un secret. C'est vous le secret. Donc, c'est ça des résultats profonds. C'est au lieu de faire perdre 3 kilos, vous faites perdre 17 kilos et on a un temps record. Et ça, vous ne pouvez pas le faire dès le début. Vous devez vous entraîner, vous devez peaufiner votre technique, votre stratégie, vos appels de vente. Oui, parce que vous allez vendre ça au téléphone. C'est pour ça, justement, que j'ai choisi le métier de closeur au téléphone parce que, justement, dans votre entreprise, ça sera une compétence ultra utile. Et ensuite, une fois que votre stratégie fonctionne, que vous avez des résultats profonds, que vous avez vos témoignages vidéo, que vous avez toutes vos recommandations, vous allez commencer à faire ça payant. De plus en plus payant en fonction des personnes qui viennent. Et après, vous allez tout simplement vouloir attirer plus de clients. Et on est d'accord. Donc, personnellement, admettons, admettons, je construis des meubles pour les gens. Admettons, on dit ça, on construit des meubles pour les gens. Voilà. Au hasard, je vais créer un bouquin pour apprendre aux gens à construire des meubles ou, je ne sais pas, différents types de bois, comment faire ce meuble-là, comment faire un meuble de télévision, un meuble pour ranger des livres, peu importe. Donc, vous allez commencer à écrire un livre comme ça. Le livre peut simplement faire 70 pages. Comme une notice pour Lego, vous savez. Juste ça. ça peut être très bien comme livre. J'ai lu des livres de 70 pages qui ont été extraordinaires et qui ont été bien mieux que des livres de 300 pages, par exemple. Donc, un livre de 70 pages. Ensuite, vous allez faire le livre en format vidéo, en format audio, en format PDF, avec le bonus pour accélérer les résultats et vous allez faire tout ça. Et ensuite, vous allez créer un tunnel de vente. et vous allez faire de la publicité pour amener sur le tunnel de vente. Donc, pour avoir un client, vous allez payer 20 euros. Et le tunnel de vente va vous rapporter en termes de bénéfice 20 euros derrière. Donc, là, vous dites, Nathan, on n'a pas gagné d'argent. Oui, vous êtes break-even. Donc, vous avez gagné 20 euros mais vous avez dépensé 20 euros pour acquérir un client. Donc, vous avez gagné zéro. Sauf, vous avez gagné des clients et des clients pratiquement illimités. et ces clients qui sont illimités, à la fin de votre bouquin, vous avez dit, ah, je peux construire vos meubles. Je peux proposer ce service. Et donc, vous allez avoir une tonne de potentiels clients. C'est comme un webinaire. Vous savez, c'est comme un webinaire mais en format livre. Et je préfère largement le format livre pour un webinaire. Ça permet de se différencier de la concurrence. Ça permet d'avoir un... Ouais, carrément de se différencier de la concurrence. Ça, c'est un bon livre aussi. Lisez des livres pour se différencier de la concurrence. La stratégie de l'océan bleu, par exemple. Vous avez votre tunnel de vente qui tourne en publicité, qui vous rapporte rien, qui vous rapporte des clients, qui rachètent. Parce qu'un client, c'est un client qui achète, qui achète, qui achète, qui achète, qui achète, qui achète, qui achète. Vous êtes des clients pratiquement illimités. Donc, vous allez devoir recruter des personnes qui vont vous aider dans votre entreprise, de service. Et au bout d'un moment, vous êtes tellement débordé. Vous allez vous dire « Ok, il faut qu'on change le format. » Donc, au lieu d'aller chez les personnes ou au lieu de faire des visios, par exemple, vous allez commencer à créer des cours. Par exemple, vous devez faire un visio avec 5 personnes pour leur montrer comment perdre 5 kilos, admettons. Eh bien, vous pouvez transformer ça en cours, tout simplement. Et vu que vous êtes confronté au réel juste avant, vous connaissez les questions qu'on va vous poser, vous connaissez les doutes, les peurs, et vous pouvez les régler directement dans votre cours. Et c'est comme ça qu'on va commencer à scaler de plus en plus. Et voilà, donc vous avez créé des cours à la place de voir les gens en one-on-one. Et donc après, vous allez être débordé d'argent, vous allez faire plein d'argent, vous allez commencer à grossir, à grossir, à grossir, à avoir de plus en plus de témoignages et tout ça. Et vous allez devoir réinvestir votre argent dans votre entreprise en priorité, mais au bout d'un moment, vous ne savez plus où investir dans votre argent dans votre entreprise, vous vous en avez tellement. Donc vous allez commencer à investir dans le Bitcoin, par exemple. Donc le Bitcoin, super crypto-monnaie, qui est là depuis le début, c'est la crypto-monnaie la plus solide, il y a des pays qui ont adopté ça en monnaie officielle. Il y en a plusieurs. Mais par exemple, dans ma tête, j'ai le Salvador, qui est un super pays depuis quelque temps, grâce au nouveau président que j'aime bien, Naïb Bukle. Donc un pays entier a adopté Bitcoin. Vous n'ayez pas peur d'investir dans Bitcoin. Des grosses entreprises à plusieurs milliers de milliards d'euros ont investi dans Bitcoin. Micro-stratégie. Et il n'y a pratiquement eu jamais de coupure sur le réseau Bitcoin depuis le début. Ce n'est pas des serveurs en une banque où un interrupteur t'éteint. Non. C'est partout. Moi-même, j'ai miné du Bitcoin. Vous savez, j'ai une entreprise. Juste avant mon entreprise de marketing, je minais du Bitcoin et de la crypto-monnaie. Et donc c'est ultra solide, c'est anti-fragile. Et donc voilà, investissez dans Bitcoin et aussi dans l'or parce que l'or, c'est là depuis et puis toujours, ça restera toujours. C'est la vraie valeur. L'or, c'est la vraie valeur. Donc Bitcoin, or. Et il y a un truc, quand vous êtes encore un niveau au-dessus, vous pouvez racheter vos propres actions. Et c'est ça que j'ai appris, c'est que quand vous avez une entreprise qui verse des dividendes à des actionnaires et tout ça, justement, ne versez pas des dividendes parce que vous êtes payé, vous êtes taxé deux fois. Enfin, le bénéficiaire des dividendes est taxé deux fois. Alors que quand, au lieu de verser des dividendes, vous prenez l'argent des dividendes, vous le réinvestissez dans le rachat de vos actions, ça fait monter le cours de votre entreprise, le cours des actions et les bénéficiaires sont taxés qu'une fois. Donc, c'est une petite astuce que j'ai lue dans Les Outsiders, c'est un livre, encore un livre, vous savez, c'est formidable les livres. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez pris des notes, j'espère que ça va vous aiguiller et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce plan d'action juste en dessous, dans les commentaires, dans l'espace commentaire. Mettez un like, pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche et surtout, le plus important, commencez dès maintenant à agir en vous procurant le livre noir des secrets du marketing 14,95€ et il est chez vous. Premier lien dans la description. C'était Nathan et aussi, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos et les vidéos qu'il y a déjà sur la chaîne YouTube. Bref, c'était Nathan, à plus, ciao !